Ça ne peut pas être Oswald. On ignore qui a appelé. Ça signifie que quelqu'un d'autre était au courant du projet d'assassinat. On se rend compte, plus on avance, que plusieurs personnes connaissaient les plans d'Oswald. Ce n'est pas la première fois que Bob met à jour des preuves révélant que quelqu'un a pu être au courant du projet d'assassinat. Durant son enquête en 2016, Bob s'est entretenu avec l'ex-agent cubain du renseignement, Enrique Garcia. Enrique, Bob Bear. Enchanté. Bob a appris des informations consternantes sur les liens de Cuba et de Fidel Castro avec l'assassinat. Avez-vous des preuves que Castro était au courant du projet d'assassinat? Oui. Un collègue et ami dénommé Aspiaga travaillait pour le service cubain du contre-espionnage radio. En 1963, le service cubain du contre-espionnage radio piratait les communications internes de sécurité nationale des États-Unis. Aspiaga m'a dit avoir reçu l'ordre de détourner les antennes radio de Virginie vers Dallas, au Texas, le jour de l'assassinat de John F. Kennedy. Avant qu'Oswald abattue Kennedy? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada